Leçon 1. S'habiller pour réussir. Pour les différentes occasions, il est essentiel de s'habiller correctement. C'est un bon début, mais avez-vous eu du mal à choisir la bonne tenue ? Parfois, cela peut être un peu difficile, mais avec un peu de planification et de compréhension du code vestimentaire, cela devient plus facile. Je suis d'accord. Comprendre le code vestimentaire de chaque occasion permet d'éviter tout faux pas en matière de mode. Absolument. Il est important de tenir compte de la formalité et des attentes de l'événement. Comment abordez-vous habituellement votre façon de vous habiller pour différentes occasions ? Je réfléchis au type d'événement et fais des recherches sur le code vestimentaire au préalable. Cela m'aide à faire des choix éclairés. C'est une approche intelligente. J'essaie généralement de m'inspirer des magazines de mode ou des sources en ligne. C'est une super idée. Cela peut vous donner une idée des tendances et des styles actuels pour différentes occasions. Avez-vous des conseils pour choisir la bonne tenue ? Une astuce consiste à vous habiller un peu plus formellement que vous ne le pensez nécessaire. Il vaut mieux l'être légèrement trop habillé que pas assez habillé. C'est un bon point. Il vaut toujours mieux être prudent. Une autre astuce consiste à choisir des vêtements qui vous mettent en confiance et à l'aise. Le confort est sans aucun doute la clé. Il est plus facile de profiter de l'occasion lorsque vous êtes à l'aise dans ce que vous portez. Absolument. Confiance et confort vont de pair. J'ai essayé de me concentrer sur le plaisir de l'événement et de ne pas laisser ma tenue éclipser l'expérience. C'est un excellent état d'esprit. Le plus important est de profiter de l'occasion. Exactement. Il s'agit de l'expérience globale et des personnes avec lesquelles vous vous trouvez, plutôt que simplement de la tenue. Je vais garder cela à l'esprit. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Si jamais vous avez besoin de conseils de mode, n'hésitez pas à les demander. J'apprécie cela. Merci encore, Anna. Tu es une bonne amie. Pas de problème, John. À tout moment. N'oubliez pas de vous habiller pour impressionner et profiter de l'occasion. Des paroles sages. Merci, Anna. Passe une journée fantastique. Leçon 2. L'art du modelage. Ça a l'air fascinant. Combien de temps vous faut-il habituellement pour terminer un modèle ? Cela varie en fonction de la complexité du projet, mais cela me prend en moyenne de quelques semaines à quelques mois. Waouh, c'est un sacré dévouement. J'imagine que cela demande beaucoup de temps et de patience. Absolument. La modélisation est un processus méticuleux qui demande une attention aux détails et beaucoup de réglages. Comment abordez-vous le lancement d'un nouveau modèle ? Tout d'abord, je rassemble tous les documents de référence nécessaires et je les étudie pour bien comprendre le sujet. C'est logique. La recherche est essentielle pour saisir l'essence de ce que vous modélisez. Une fois que j'ai une bonne compréhension, je commence la phase initiale de sculpture en façonnant la forme de base du modèle. Comment garantissez-vous l'exactitude et la précision de vos modèles ? Je compare constamment mon travail aux matériaux de référence et je fais les ajustements nécessaires. Il s'agit d'un processus d'affinement continu. J'imagine que cela demande un sens aigu du détail. Absolument. Il est important de prêter attention aux proportions, aux textures et à chaque petite nuance du sujet. Vous rencontrez des difficultés en cours de route ? Définitivement. Parfois, certains détails peuvent être difficiles à reproduire, mais j'aime relever le défi et trouver des moyens de les surmonter. C'est une source d'inspiration. La persévérance et la résolution de problèmes sont des compétences clés dans toute entreprise créative. Merci, John. C'est un processus enrichissant de voir le modèle prendre vie étape par étape. Je peux imaginer la satisfaction de terminer un modèle après tant d'efforts. C'est incroyablement enrichissant. Tenir une pièce finie dans laquelle vous avez consacré votre temps et votre passion est une sensation formidable. Comment savoir quand un modèle est terminé ? C'est un jugement subjectif, mais en général, j'arrive à un point où je suis satisfait du résultat global et du niveau de détail atteint. Il doit y avoir un juste équilibre entre ajouter suffisamment de détails et ne pas exagérer. Absolument. Il est important de trouver cet équilibre pour que le modèle soit réaliste et visuellement attrayant. Eh bien, Anna, j'admire ton dévouement et tes talents de mannequin. C'est vraiment une forme d'art. Merci, John. J'apprécie vos paroles aimables. C'est une de mes passions, et je suis heureuse que cela vous intrigue. C'était fascinant d'en savoir plus sur votre processus de modélisation. Merci pour le partage, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours heureuse de parler de mon métier. Si jamais vous voulez voir certaines de mes œuvres, faites-le-moi savoir. J'adorerais voir tes créations un de ces jours. Merci encore, Anna. Passe une merveilleuse journée. Leçon 3, vérifier la réussite. Oui, j'ai revérifié la liste. Nous sommes prêts pour l'événement. C'est agréable à entendre. Il est essentiel de s'assurer que tout est en ordre avant le grand jour. Absolument. La double vérification permet d'éviter les surprises de dernière minute ou les détails oubliés. Cela nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que nous avons fait tous les préparatifs nécessaires. Quels éléments spécifiques avez-vous revérifiés? Je me suis assurée que nous avions tout l'équipement nécessaire. J'ai confirmé la liste des invités et vérifié le calendrier. J'ai également confirmé la disponibilité du site et vérifié que tous les permis nécessaires étaient en place. C'est important pour éviter tout problème logistique. Avez-vous rencontré des difficultés lors du processus de double vérification? Heureusement, tout s'est bien passé. Cependant, j'ai dû apporter quelques modifications à l'horaire pour tenir compte de certains changements. La flexibilité est cruciale lorsque des changements imprévus surviennent. Je suis content que tu l'aies bien géré. Merci, John. Il est essentiel de s'adapter aux changements pour garantir le succès d'un événement. Comment avez-vous assuré une communication efficace avec toutes les parties prenantes? J'ai envoyé des courriels détaillés et passé des appels téléphoniques pour confirmer les arrangements avec les fournisseurs, les conférenciers et les participants. Une communication claire est essentielle pour que tout le monde soit informé et sur la même longueur d'onde. Exactement. Cela permet d'éviter tout malentendu et permet à chacun de savoir à quoi s'attendre. J'apprécie la minutie avec laquelle vous avez tout vérifié. Cela me donne confiance dans le succès de notre événement. Merci, John. Je crois qu'il faut être proactif et prendre les mesures nécessaires pour garantir une expérience fluide à toutes les personnes impliquées. Eh bien, Anna, je vous suis reconnaissante pour votre diligence. C'est rassurant de savoir que nous sommes bien préparés. Je suis heureuse de contribuer au succès de cet événement. Le travail d'équipe et la préparation sont essentiels. Absolument. Nous formons une équipe formidable. Merci encore, Anna. Faisons de cet événement un moment inoubliable. Tu es le bienvenu, John. Ensemble, nous allons créer une expérience inoubliable. Faisons de notre mieux. Je suis tout à fait d'accord. Allons au-delà des attentes. Passe une journée fantastique, Anna.